Le blog 21 de l'A2TURF 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 Surtout, faites-le, My My Our Company, malheureusement, ne veut pas nous donner les fichiers des gens, des contributeurs. C'est dommage parce que je voulais leur envoyer un petit mot à chacun, personnalisé, et on n'en a pas la possibilité. C'est quand même hallucinant, mais bon, c'est comme ça. Pour rester sur My My Our Company, j'ai eu une petite demande sympathique de gens du Sud-Ouest, l'écurie Poney Trotter Sud-Ouest, qui essaye de monter une écurie de Poney Trotter, comme son nom l'indique, et qui passe par My Our Company pour essayer de réaliser leur projet. Donc, je transmets et puis à votre bon cœur, j'ai envie de dire, j'espère pour eux que leur projet justement aboutira. Je crois qu'il ne leur faut que, entre guillemets, 3 000 euros. Voilà, à vous de voir ce que vous pouvez faire. Je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'on allait parler des bugs de l'application PMU, notamment sur les ferrures au trop. Alors, écoutez, j'ai fait plusieurs demandes dans ce sens. Enfin, plusieurs demandes. J'ai manifesté mon mécontentement sur Twitter à plusieurs reprises, comme quoi, moi, j'avais des mauvaises ferrures sur mon application My My Our Company. Et je ne suis pas le seul, puisque j'ai d'autres Turfis qui m'ont envoyé des mails par rapport à ça. Ils sont révoltés par rapport à tout ça. Visiblement, le problème est en priorité sur ceux qui ont des Samsung. Ceux qui ont des iPhone, ils n'ont pas ce souci-là, les ferrures s'affichent bien. Pour ceux qui ont des Samsung, écoutez, il ne fallait pas acheter Samsung, terminez. Voilà, c'est la seule réponse que j'ai envie de vous donner et que le PMU pourrait vous donner. Parce que depuis le temps que je gueule, ça doit faire 15 jours, 3 semaines, il ne se passe toujours rien. Donc, le PMU, je veux dire, il s'en batte complètement de nous. Et puis, voilà. La meilleure façon, je le dis, je le répète, c'est malheureusement de boycotter. Moi, j'ai fermé mes comptes PMU et il est hors de question que je rejoue sur PMU.fr demain. Il en est strictement hors de question. Tant qu'ils ne seront pas à la hauteur de ce que j'attends d'un opérateur de jeu, non, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, s'ils voulaient tuer les courses, je pense qu'ils ne pourraient pas mieux s'y prendre. Eux, comme le Trô, France Gallo, le PMU, tout ça. Tous ces gens-là, je veux dire, si demain, vous me donnez les rênes de toute l'institution, vous me dites, tiens, est-ce que tu peux flinguer les courses en le minimum de temps possible ? Je dirais, écoutez, je ne peux pas mieux faire que ces gens-là. Ce sont des spécialistes. Ils sont en train de tout saboter. Je n'ai pas les compétences pour être aussi mauvais. Je m'excuse, je n'ai pas les compétences. Toujours le PMU. La carte PMU, c'est bien pour les Parisiens. Ça leur donne des droits d'accès gratuits sur les hippodromes en semaine et tout ça. Sauf que la province, elle est oubliée. Et comme tout, au PMU, on a l'impression qu'il n'y a que Paris. Le PMU est sponsor du PSG. Pourquoi il n'est pas sponsor de l'OM, de l'OL ou d'une autre équipe ? C'est quand même assez simple à comprendre. Moi, je fais des... Je suppute, comme dirait l'hôte. Si je suis à la tête du PMU, je préfère sponsoriser le PSG parce que j'habite Paris. Donc comme ça, ça me permettra d'aller voir les matchs du PSG beaucoup plus régulièrement. Surtout que je vibre un peu pour le PSG. Donc, vous voyez bien. Non, c'est du foutage de gueule. Les turfistes de province peuvent se sentir lésés avec cette carte PMU qui est un grand scandale et une grande inégalité pour chaque joueur. Ce qui contribue encore à foutre le feu entre Paris et la province. Mais bon, c'est un autre sujet. Génie racheté par le Paris Turf. Je vous l'avais dit l'autre coup. On allait en parler. Que vous dire ? J'aimerais bien développer ce sujet, mais je vais en perdre plein. Ça, j'en suis sûr. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Génie Court, ça a coûté 40 millions. Plus de 40 millions. Plus de 40 millions à l'institution. Pendant le journal Génie. A coûté plus de 40 millions à l'institution pendant les 3-4 années qu'il a vécu. 40 millions d'euros, ce n'est pas rien. Et tout ça, ce sont les conneries de Germont, Hurstel et compagnie. Donc, bravo messieurs. On a perdu 40 millions d'euros. Ce n'est pas votre oeil, vous vous en foutez évidemment. Vous n'aurez pas de procès parce que personne n'osera à la ramener. Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et maintenant, Génie passe dans l'escarcelle du groupe Paris Turf, les éditions en direct. Alors, je me permets, on va y revenir tout à l'heure. On le sait parce qu'il y a de la pub partout. Week-end, géniebête.fr, Tierset Magazine, le live sur Génie Bête. Vous voyez tout ça. Paris Course, le live Génie Bête. Il n'y a pas longtemps dans le Turf, on a vu un bel article sur Génie Bête et machin. Allez, c'est parti, Génie arrive, machin. Ah, vous allez souffrir, vous allez souffrir, je tiens à vous le dire. Mais vous n'allez pas souffrir là parce que vous allez rigoler un petit peu. Je vous passe tout de suite un petit extrait de Coluche, mon idole. Coluche qui, il y a plus de 30 ans, dénonçait un petit peu ce qui se faisait dans la presse généraliste. Et la presse généraliste, eh bien, a déteint sur la presse hippique. Et je vais vous le prouver dans deux petites minutes, juste après l'extrait, que je dirais, alors c'est... Le titre, c'est La presse, mais La presse, le bigarot et l'horreur, en référence au Figaro et à l'horreur. Je vous laisse écouter mon ami Coluche. Ils sont obligés de mentir. On parle toujours de l'objectivité de la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a de problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra... La lune, alors. La lune, par exemple. Vous avez ici le bigarot et l'horreur, comme dirait la caméra de Magda, ici présente. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même, après. Vous voyez ? Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas, moi, les coluches. Vous voyez ? C'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voulait à ça ? Hein ? Regardez. Vous voyez ? Les gens qui achètent le vent n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux-mêmes. Alors, je ne voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites ? On n'est pas cerné, oui ? Franchement. Voilà, donc vous avez vu Coluche, vous parlez de la couverture, et puis à l'intérieur, c'est les mêmes journaux. Écoutez, La Précipique, maintenant, c'est exactement la même chose. Week-end, Tiers et Mag, je vous le donne en mille et mille, comme me dirait Coluche. Je me marre parce que, voilà. Vous prenez l'entraînement dans Tiers et Magazine et Week-end, ce sont les mêmes, quasiment mot pour mot. Il n'y a que le titre qui change. Ils ont cru bluffer les gens avec ça, ils sont forts quand même. C'est les mêmes, c'est exactement. Vous ne me croyez pas ? Je vous les mets au montage, je vous les glisse, vous allez pouvoir vous fendre la gueule. Il n'y a de quoi rigoler. Il n'y a que le titre qui change. Ne cherchez pas plus loin, il n'y a que le titre qui change. Avant, c'était que l'entraînement qui était similaire. Mais depuis quelques temps, c'est également les pronostics. Je regarde le pronostic de vendredi à Vincennes. Pareil, je vous le mets au montage. Voilà, pronostic de la première pour Tiers et Mag. 12, 7, 10, 6, 8 et 9 dans week-end. 12, 7, 10, 6, 8 et 9. C'est le même, dis donc. Les mêmes commentaires. Victoriane Marzi a gagné plaisamment sur la grande piste et trouve l'occasion de... Voilà. Alors, les gens achètent Tiers et Mag 1,60. Week-end 1,60, c'est le même. Vous ne vous fatiguez pas à acheter les deux. Ce sont les mêmes. Et Paris-Course, c'est pareil. Enfin, Paris-Course, le prono change. Par contre, les entraînements sont les mêmes. Et Paris-Course a les mêmes entraînements que tous ceux-là. C'est un groupe. On le sait maintenant, les éditions en direct, c'est 95% de la précipique. Seul Résiste, le Vénard, le seul journal indépendant. Et bizarrement, c'est le seul journal qui monte et que je vous conseille d'acheter le plus régulièrement possible. Notamment le week-end, avec les excellents papiers de Patrick Lannabert. Voilà, donc, je voulais parler de week-end et de Tiers et Mag 1. Petit clin d'œil à Coluche, aux patrons de presse qui se foutent de notre gueule. C'est la vie. Tiens, les patrons, je vais rester avec eux. Je vais finir même avec eux, vous allez voir. Le quinte et plus de mercredi à Agen. Je me mets devant ma télé, dites-vous voir. Le titre, c'est « Et c'est pas fini ». Donc, c'est pas fini. Mercredi, je me mets devant ma télé. Et puis, je regarde le quinte sur l'équipe 21. Et je zappe un petit peu sur Echidia pour voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, machin. Je suis un petit peu curieux, mais après, je suis aussi sadomaso. Parce que j'ai du mal à écouter la plupart de mes confrères. Je le dis régulièrement sur Twitter. Le niveau des journalistes, il n'est pas bon. On ne va pas se le cacher. Mais même moi, je ne suis pas bon. Je ne suis pas en train de dévaloriser mes confrères pour me valoriser, moi. Pas du tout. Non, non. On n'est tous pas à la hauteur de ce qu'on doit faire. Mais bon, parce qu'on n'a peut-être pas les patrons aussi qui nous permettent de monter, tout simplement. Donc, mercredi, je regarde le quinte, machin, truc. Arrivée, 1, 2, 3, 4, 5. Putain. 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde l'équipe 21. Sitôt le poteau passé. Eh oui, c'était Guillaume Coves qui était sur le plateau. Eh oui, merci. Par contre, je ne me rappelle plus qui commentait. Peut-être Romain Porré. Eh oui, c'est l'arrivée. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Romain. Super arrivée, machin, truc. Au revoir. On rend l'antenne. Merci France. À vous, Cognac-Gé. Bon, OK. Je zappe sur Echidia, machin. Eh oui, arrivé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai la bimbo qui reprend le truc. Eh oui, merci. Je ne sais plus qui était à Agen ce jour-là. Merci, arrivé 1, 2, 3, 4, 5. On file sur l'hippodrome de je ne sais pas où, au galop. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Et donc, moi, je suis devant ma télé. Et puis, bon, moi, je me dis, 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'arrivée, c'est montée, machin. Puis, j'éteins parce que je suis maso, mais jusqu'à un certain point. Pas trop. Et donc, le soir, machin, je me mets devant moi un ordinateur. Je vais pour regarder 2, 3 conneries, et notamment les rapports du quintet. Et là, je vois quoi ? Arrivé 1, 2, 3, 4, 6. Je dis, merde, putain. Ils font chier sur Echidia, sur l'équipe. Ils rendent l'antenne, et puis, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Ils ne peuvent pas attendre, ces gens-là, que le rouge soit mis pour passer sur un autre hypodrome ou pour envoyer la pub. Ils ne peuvent pas tout décaler de 5 minutes pour qu'on ait une info complète et tout ça. Alors, je rage. Je rage, j'enrage. Et je me dis, mais comment nos dirigeants, qui sont à la base de tout ça, parce que c'est nos dirigeants, ce ne sont pas les journalistes qui décident de ça. C'est les dirigeants. Les journalistes, ils doivent faire avec ce qu'on leur dit. Et d'ailleurs, les trois quarts, ils enragent comme moi. Je le sais maintenant. Et donc, non, mais... Donc, j'enrage et j'envoie des tweets et machin. Et je suis chez moi. Je fais les 400 pages. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais comment ils peuvent être aussi bêtes que ça ? C'est comme si, finale de la Coupe de la Ligue, Paris Saint-Germain gagne 4-0. Trois buts d'Ibrahimović. Et puis, la 90e minute, l'arbitre, il fait... Eh oui, c'est super, 4-0. Merci, Thierry, pour ces super commentaires. On se retrouve dans 15 jours pour la finale de la Coupe de France. Merci à vous, les studios. Et on dégage. Tu n'as pas une réaction. Au foot, au moins, tu sais qu'au bout de la 90e minute, l'arrivée, elle est officielle. Alors, je ne vais peut-être pas prendre cet exemple-là. Enfin, même ça, ça me paraît grave. Au bout de la 90e minute, vous rendez l'antenne, vous n'avez pas la réaction d'Ibrahimović, vous n'avez pas la réaction d'un joueur, vous n'avez pas la réaction d'un entraîneur. Vous n'avez pas les buts qui reviennent en replay pour le mec qui vient à la fin du match. Parce qu'il y en a plein qui viennent à la fin du match qui ont raté le premier quart d'heure, la première demi-heure, où il y a peut-être eu deux buts, machin. Donc, tout ça, c'est du petit travail. Et les courses, c'est du petit travail. Je me permets de le dire une nouvelle fois à nos dirigeants, qui sont très, très nombreux à nous écouter, heureusement ou malheureusement, puisqu'ils ne supportent pas la critique. Donc, là, je vais encore plus leur sortir par les yeux. Mais enfin, bon, que leur dire, que leur faire pour qu'ils comprennent qu'ils ne prennent que des décisions à l'encontre du bon fonctionnement, à l'encontre du bon sens. Voilà, à l'encontre du bon sens. Ils n'ont aucun bon sens. Ils sont chez eux ou dans leur bureau et ils n'ont qu'un truc, les chiffres. Oh, les chiffres, oh, les chiffres, oh, les chiffres. Alors, au trop, au galop, machin, ils ont des mecs qui sont à la tête de ça. Je ne peux pas dire qu'ils aient Bac plus 15, les trois quarts. C'est comme les membres du comité. Ils n'ont pas... Je ne me moque pas d'eux. Mais enfin, ils sont en face de drôles de malins qui, eux, ont un bagage énorme, qui peuvent leur faire le tour à tous les voyages. D'ailleurs, ils ne se privent pas pour leur faire le tour. Et ils leur disent, si tôt le quintet, il faut couper, il faut envoyer une autre course à Baden-Baden ou sur un hippodrome de clébard intégral au Chili ou machin, un truc. Parce qu'il nous faut des enjeux, c'est le moment pour leur mettre du jeu, machin. Mais non, 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 non. Au moment du quintet, c'est le grand pic au niveau de l'audience. C'est à ce moment-là qu'il faut être bon. C'est à ce moment-là qu'il faut performer. C'est à ce moment-là qu'il faut le plus d'informations. C'est à ce moment-là qu'il faut prouver que les courses, on est au top niveau, qu'on a des journalistes de qualité. Et il faut qu'on a 8 minutes pour convaincre la France. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 8 minutes ? On fait la même merde que pendant les 8 minutes qui précèdent ou qui arrivent après les 8 minutes de n'importe quelle course, que ce soit au Chili, au Japon, machin, au truc. Donc, on est nul. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. On est nul. Je me mets dedans, mais je ne traite pas, moi, du quintet et tout ça. Je ne fais pas de direct, je ne fais pas tout ça. Mais enfin, une nouvelle fois, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Vous ne mettez pas au commentaire d'une finale de la Champions League le même mec qui commente le national, Créteil, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, Créteil, ils ne sont peut-être pas en national, mais enfin, deux équipes de chèvres qui jouent en national. Je veux dire, il y a une logique dans le truc. Nous, non, on est capable de nous mettre des mauvais commentateurs pour le quintet, parce qu'il y en a des mauvais, il y a des bons, il y a des mauvais. On est capable de mettre un mauvais journaliste qui fait une mauvaise analyse après le quintet et tout le monde s'en fout. Ceci dit, les dirigeants, pour nous, le bon journaliste, c'est celui qui se tait. Ce n'est pas celui qui est bon techniquement et machin. C'est celui qui se tait. Celui qui, quand on lui dit de s'asseoir, il se couche. Donc là, ils sont contents. Ils n'ont que des journalistes à leur botte et ça leur va bien. Et c'est ça, le bon journaliste pour eux. Et c'est là où on pêche. Alors donc, l'idée est simple. Vous prenez l'antenne 5 minutes plus tard pour l'équipe 21, vous la rendez 5 minutes plus tard, c'est réglé. Ça, c'est une chaîne qui est réactive, elle est jeune et tout ça. Je pense que c'est très facile à mettre en place pour eux. J'espère en tout cas qu'ils le feront. Et puis, pour Aikidia, que dire ? Quand vous savez qui dirige ça, vraiment, parce qu'il y a des postes, soi-disant, il y a le numéro 1 d'Aikidia, le numéro 1 d'Aikidia, OK, il a son mot à dire, mais ce n'est pas le big boss. Le big boss, c'est encore beaucoup plus haut. Et malheureusement, ces gens-là sont complètement hors sujet. Donc voilà. Donc, j'ai été mon petit coup de gueule pour le quintet. Et ce n'est pas fini. 5 loups. Alors, 5 loups, je reviens là-dessus parce que ça fait 3 jours que je vois à la une du turf et tout ça, mes collègues, enfin, je ne peux pas appeler ça des collègues, des confrères, des confrères, qui sont en train de nous dire « Ouais, Saint-Cloud, c'est une dégueulasse, machin, ils ont piégé France Gallo, France Gallo, on leur a appris ça à la dernière minute, machin. » Alors, une nouvelle fois, un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Je suis le propriétaire de l'hippodrome de Saint-Cloud. Je suis le propriétaire de l'hippodrome, c'est Maison Lafitte qui est menacé. Maison Lafitte. Je ne pense pas que du jour au lendemain, le député Deveggian, il est pondu un truc, il est fait une analyse. Ça ne s'est pas fait dans la journée. Tout ça, il y a dû avoir des études, il y a eu des gens qui ont dû se déplacer pour voir ce qu'il était capable de faire ou pas. Et donc, France Gallo va nous faire croire qu'ils ne sont pas au courant. Et les journalistes de Paris-Turc sont capables de relayer l'info comme quoi les gens de France Gallo ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Mais de qui se moque-t-on ? Mais de qui se moque-t-on ? Et ce n'est pas fini. Ce matin, on m'envoie un petit article, enfin un petit article, ce n'est pas un petit article, c'est un document. Voilà, de l'AFTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, que je vais vous mettre en pièce jointe, évidemment, et qui est écrit, il y a écrit dessus, tout simplement, Annexe, Fiche, Saint-Cloud, Roy-Mas et Maison, France Gallo, Société, le cheval français, quatre sites dans l'Ouest francilien. France Gallo, c'est écrit noir sur blanc, France Gallo, souhaite céder deux sites pour financer notamment la rénovation de l'hippodrome historique de Longchamp. Donc, ça veut dire qu'en amont, il y a eu un travail qui a été fait de la part de France Gallo. Et là, je lis ce matin dans le Turf que ça peut être ça, cette information, donc un document officiel, quand même, ça peut être ça de la désinformation. Mais est-ce que le journaliste qui écrit ça, je ne peux pas dire le journaliste, est-ce que la personne qui écrit ça pense vraiment que France Gallo ne peut pas faire, elle, de la désinformation ? Parce que là, visiblement, il a pris partie, le mec. Il ne sait pas si... Je ne pense pas qu'il maîtrise son sujet, déjà, d'une part, comme moi, je ne le maîtrise pas parce que c'est un sujet, je vous le dis, tout de blanc. Je regarde ça de très très loin. Je m'en moque complètement de cette histoire. Enfin, je m'en moquais complètement de cette histoire de Saint-Cloud et tout ça. Mais j'ai été interpellé par des gens qui me tiennent à cœur. Donc, je vais étudier un petit peu le sujet. Mais j'ai été étonné depuis le premier jour que j'ai vu ça dans le Turf de la façon dont ça a été traité. Je veux dire, ça me paraît tellement illogique et improbable que du jour au lendemain, France Gallo tombe sur une pièce comme quoi l'hippodrome de Saint-Cloud va être transformé pour faire des logements. Ça me paraît gros. Ça me paraît tellement gros que ça me paraît impossible. Ou alors, ou alors, ça veut dire que les gens qui sont à la tête de France Gallo ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. S'ils ne sont pas au courant que le député va faire construire des logements sociaux ou en tout cas prévoit de construire des logements sociaux sur le site d'un hippodrome, c'est qu'ils ne sont pas dans le coup, les mecs. C'est qu'ils ne sont pas dans le coup. 5 loups, ce n'est pas fini encore. Ce n'est surtout pas fini. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on peut se demander qui désinforme qui et quoi. Je ne prends pas parti pour France Gallo. Ça se trouve, ils ont peut-être raison. Je ne sais pas. Je vous avouerai que connaissant les mannequins et notamment Bertrand Bélinguet, j'ai un avis personnel. Franchement, je crois que France Gallo se moque un petit peu de nous. Franchement, je n'ai pas la preuve, je n'ai pas la preuve de tout ça. Je l'avoue, je le dis très honnêtement, c'est un sentiment personnel que je donne. Mais je ne vois pas un député lancer un document officiel sans être sûr de son coup. Par contre, je vois bien Bertrand Bélinguet convoquer la presse pour faire style « Moi, je ne savais pas. Moi, vous savez, je suis un président qui tombe sur les fesses aujourd'hui. » Et vous aurez remarqué qu'une nouvelle fois, la presse qui a été convoquée, il n'y avait pas de turf. C'est bizarre parce que j'aurais posé justement la question si j'avais été convié à cette conférence de presse. J'aurais posé la question « Mais comment est-ce possible que vous, Bertrand Bélinguet et vos collègues, ne soyez pas au courant ou êtes au courant d'une journée sur l'autre ? » C'est tellement improbable. Donc voilà. Et puis, et puis, et puis voilà. On va clôturer Saint-Cloud la suite dans quelques jours. On espère que certaines personnes vont pouvoir nous parler. Espérons qu'il ne s'agit pas d'un comment, d'un secret d'État ou quelque chose de bien plus grave qui serait caché derrière tout ça. En tout cas, ça craint. Ça craint. Ça craint beaucoup. On va conclure. On va conclure. On va conclure. Ah oui, j'avais gardé cette petite phrase toujours en référence à Coluche qui lui avait dit « J'arrêterai de faire de la politique quand les politiciens arrêteront de me faire marrer. » Et moi, je vais dire « J'arrêterai de faire des blogs quand les dirigeants des courses arrêteront de nous prendre pour des cons. » Parce que ça continue encore et encore comme disait Francis Cabrel. Et voilà. Non, on va écouter. Pour finir, on va finir par un côté positif comme à chaque fois. Le côté positif des choses, c'est que grâce à Adeturf, grâce, je dis bien grâce à Adeturf, et les dirigeants devraient bien en avoir conscience, les professionnels trop galop sont maintenant conscients et je dirais même prêts à voir leurs allocations diminuer. Ils n'ont plus peur de cela. Je pense que je les ai bien briefés, ils ont bien compris dans quelle merde on allait arriver. Donc là, ils sont prêts. Donc les dirigeants devraient me remettre mercier du travail de fond que je fais par rapport à tout ça. Et donc, voilà. J'ai envie de dire que les professionnels sont même presque impatients d'attendre le jour où les dirigeants vont dire les allocations, les mecs, on est obligé de diminuer. Ils l'attendent. Ils l'attendent tous. Ils ne savent pas quand ça va arriver, mais ils l'attendent tous. Donc, je vous ai ouvert une roi royale, messieurs. Est-ce que ça va vous empêcher un jour de me parler ou de me convier à quelques bons moments de franche rigolade ? Parce que j'ai l'impression qu'on se fend quand même la gueule à France Gallo et autres. Voilà, les amis, que vous dire de plus ? Regardez, vous n'avez pas été trop nombreux là. J'ai eu un petit coup de gueule moi aussi parce qu'il faut bien que je fasse des coups de gueule. Vous n'avez pas été trop nombreux à regarder le reportage sur les courses en Nouvelle-Zélande. À peine 15 000, même moins de 15 000 si je ne dis pas de conneries. Vous n'étiez pas 15 000. Vous n'étiez pas 15 000 à le regarder. Il n'était peut-être pas terrible. Ça, c'est peut-être la raison numéro 1. Peut-être que vous vous en foutez complètement de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Ça, ça ne m'étonnerait pas du tout non plus. Mais enfin, rien que pour les images, ça peut être sympathique. Ça sera toujours plus sympathique que l'hypourome de Saint-Cloud. Allez, je vous dis à bientôt. Le blog numéro 22 quand l'actualité va le demander. Et puis, vraiment, je pense de plus en plus à faire ce blog avec une autre personne parce que tout seul, je vous avoue que je m'ennuie. et j'aimerais bien avoir un contradicteur en face de moi parce que si c'est pour avoir quelqu'un qui pense comme moi, ça fait chier. Donc, s'il y a des prétendants, annoncez-vous et annoncez-moi le sujet qu'on se frite un peu et qu'on fasse de l'émulation autour des courses. On en a bien besoin. On en a bien besoin. Évidemment, on va rester courtois, on ne va pas se mettre sur la tronche à la fin du truc. Mais, voilà, qu'on ne vienne pas avec Ida Turf Club. Ça finit par ça. Allez, ciao, ciao. Bye. I'm addicted to you, to you, to you. Oh, I'm addicted to you, to you. I don't know just how it happened all the time I got I'm addicted to you. I'm addicted to you, Sous-titrage ST' 501